C'est parti, on attaque tout de suite notre aventure sur The Evil Within 2. On vient de terminer les paramétrages, je pense qu'on sera bon pour les paramétrages. Attaquons l'aventure, vous lancez une nouvelle partie. Continuez, une nouvelle partie écrasera vos données de sauvegarde automatique. Voulez-vous vraiment continuer ? Oui. Let's go. Alors, détente, survie, cauchemar, mode classique. Akumo ! Euh, survie, survie, c'est bien, hein ? Oui, 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 aide à la viser. Non. Quelle idée ? Quelle idée ? On va mettre en mode pilote automatique, Romeo. Maison ravagée. Oh non, mode cauchemar, s'il te plaît. Si on refait l'aventure, on le fera en mode cauchemar. Mais là, j'ai envie de bien avancer, quand même, tu vois. J'ai pas envie de stagner 30 ans. J'ai envie que le display soit quand même dynamique. On va prendre une claque graphique comparée au premier. Le premier est magnifique, mais là, le 2, bon, c'est pas possible. Les flammes du mal. Je vous présente, Sébastien Castellanos. Oh, il s'est rasé. Tu es méconnaissable, hein, sans barbe, dis donc. Ça me perturbe de te voir comme ça, c'est bizarre. Par contre, c'est un peu le bordel. On va arrêter de traîner devant la maison, là, putain ! Je crois qu'il y a sa famille, dedans, là, en plus. Dépêche-toi, dépêche-toi ! Merci, merci beaucoup ! Ah, c'est un jeu génial, hein, franchement, on va se régaler, les amis. Là, c'est une redécouverte, donc j'ai déjà fait le jeu. Euh, il y a... J'ai déjà fait le jeu, il y a 2 ans de ça. 2 ans de ça, quand j'ai démarré les lives sur Twitch, voilà. Donc là, 2 ans plus tard, on refait l'aventure ensemble, ça va être trop cool. Bordel ! Eh ben, c'est fermé partout, putain ! Oh non, il y a un jean, putain, l'un jean, il a foutu le feu à la maison, là. Oh la vache, à l'étage. Putain. Ah, là, c'est bloqué de ce côté-là, on ne va pas pouvoir passer. Vas-y, putain, mais dépêche-toi, vite, vite, vite. Où est l'escalier ? Comme une telle chose a pu arriver. Dépêche-toi, dépêche-toi ! J'arrive, Lily. Tiens bon ! Je suis là, Lily, je suis là ! Il faut s'accroupir, là. Elle est où ? La chambre de la petite, elle est là ? Ok. Il n'y a personne ! Elle est sous le lit, peut-être ? Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Tu n'as pas là pour moi, papa. Putain de merde. C'est chaud, hein. Alors, je ne me rappelais plus de ça. En rapport à ça, j'ai de la chance, c'est que j'ai la mémoire assez... Je peux avoir la mémoire courte et vraiment redécouvrir le jeu. Donc, il y a plein de choses dont je ne me rappelle pas, donc... Une vraie redécouverte, ça c'est cool. Ah, je te reconnais un peu plus, là, déjà, avec ta boustache, là. Enfin, avec ta boustache, ta barbe et tout, là. Ouais. Ça me faisait bizarre de te voir raser. Kidman ? Ah, c'est Kidman ? Elle est magnifique, hein. Comparé au premier, franchement, elle est... Graphisme, c'est son ouf, hein. Ça fait trois putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille ? C'est ça ? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel ? Vous ne m'avez pas trouvée parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai ? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. On croirait entendre ce con de psy qu'ils m'ont obligé à consulter. Mais il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi, vous allez tout me dire. à propos de Mobius. Je suis là à cause de ça. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Lily est toujours en vie. Quoi ? Lily est morte ! J'ai lu le rapport d'enquête ! On l'a enterrée ! On peut réécrire l'histoire si on le désire. J'ai monté un peu le son. Stimuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir ? Lily est bien vivante. Et elle est avec nous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver. La sauver ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Enlève tes sales pattes ! J'avoue qu'on se fera un peu dans Matrix quand on voit les deux là, les deux gardes du corps derrière là. Hop là ! J'espérais que vous me suivriez gentiment Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. On dirait l'agent Smith. C'est ça. Exactement, ouais. Bon ! Où est-ce qu'ils vont me marquer ? Sébastien ? Vous êtes réveillé. Bien. Ouais. C'est ça, bien. Où est-ce qu'on est ? Vous êtes dans une de nos installations. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Faites attention à ce que vous dites. Ils sont plus puissants que ce que vous pensez. Ouais. Tellement puissants qu'ils sont obligés d'enlever un ancien flic au fond du trou pour les aider. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. J'en ai mort de vos conneries. Ouais Lily. Patience. Ça va les game piratés, tu vas bien ? Ça roule ou quoi ? Toutes les réconces sont juste là. L'incident de l'hôpital psychiatrique Beacon était... Un contretemps malencontreux. Mais nous avons utilisé ces connaissances pour construire... Un nouveau STEM plus élaboré. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille ? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. Le bonheur d'un individu fait le bonheur de tous. Cette machine, ce... miracle, permettra à notre espèce d'atteindre la grandeur. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine ? Hein ? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée aux noyaux que nous ayons trouvé. Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème. Ça va super Game Fire. Merci Foulet. Facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Ouais grave. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez Monsieur Castellianos. Je vous offre une opportunité. Vous pouvez non seulement revoir votre fille, mais sauver sa vie. Là où vous pensiez avoir échoué il y a bien longtemps. Quel enfoiré. Vous pouvez la sauver. Ça pue l'arnaque. Ou la laisser mourir. Ouais. T'as pas le choix, t'entends ça. Le choix vous appartient. Ouais. Quel enfoiré. Oui, on est sur The Evil Within 2 mon poulain. Yes. Ouais ouais. C'est ça on se voit dans Matrix ouais. Exactement ouais. L'histoire de The Evil Within fait un petit peu penser à Matrix ouais. Clairement ouais. Le choix. Non mais c'est ça. C'est pas ton choix. Y'a pas de choix quoi. C'est insane. Mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily. Pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Je choisis la pelule bleue ou la pelule rouge. C'est ça ? Il est prêt ? C'est exactement ça. Salut Days, tu vas bien ? Lui me fait penser au perso qu'il y a dans Half-Life 2. Soyez prudent Sébastien. Tu as pensé à couper les commandes ? Non, j'ai pas pensé. Je vais les couper, c'est une bonne idée. Pour qu'on soit vraiment en immersion. On est d'accord, il fait grave penser au perso d'Half-Life 2. C'est une scène, hein ? Merci beaucoup, Sarah. Merci Paulette. Ah, j'ai coupé les commandes histoire qu'on soit vraiment en immersion dans le jeu. Good ID. Il a la même tête. Il est en costard et tout. Tu vois, c'est trop drôle. Il a aussi, tu sais, les cernes là, tu vois. La vache ! Ce voyage ! Bon, voilà, c'est time du coup. C'est pas très joyeux, hein. Pardon, putain, c'est trop bien fait. C'est trop cool. Putain, la cinématique, elles sont insane. Je vous laisse la cinématique, les amis. Non, c'est arrêté. Le Géman, merci. Merci, non, non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Putain, j'ai des frissons et tout. Ça va être trop bien. Il me fait penser à l'avatar du méchant de Ready Player One. En moins bas raqué. Ah, il me tarde la sortie du Evil Within 3 aussi, ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Allez, ça y est, l'aventure démarre. C'est moi qui contrôle le perso. C'est parfait, les sous-titres sont déjà... On a déjà les sous-titres, c'est nickel. Oh putain, la baraque qui brûle, on l'a vu au début, ça. Putain, c'est horrible. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit ? Inspecteur, on a un appel. Ah, cette musique, j'adore. La musique, c'est Debozy, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est Debozy, il me semble. Putain, mais qu'est-ce que c'est ? Allo ? Sébastien, vous êtes là ? Kidman ? Qu'est-ce qui est... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous ? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre esprit s'adaptera. Vous êtes dans une zone isolée du système principal. Ça nous permet de rester en contact avec vous. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein ? Alors où est ma famille ? On dirait mon ancien bureau au commissariat de Crimson City. C'est votre subconscient qui a créé ça. C'est à vous que vous devriez poser cette question. Allons droit au but. Nous avons envoyé quelques informations dans votre salle. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel ? Il y a des photos d'agent de Mobius ici. L'équipe que vous avez perdu, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le STEM. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Changez de tenue. Utilisez le porte-manteau dans le bureau de Sébastien pour changer sa tenue. N'oubliez pas de revenir dès que vous avez déverrouillé une nouvelle tenue. Cet environnement du STEM a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère d'une ville appelée Union. Super. Alors vos experts aussi ont besoin d'être sauvés, c'est ça ? Si quelqu'un en est capable, c'est bien vous. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver Lily. Il y a encore des informations. Vous devriez y jeter un oeil. Capitre 2. Quelque chose cloche. Putain, il est grand franchement là, on voit qu'il y a mon bureau du coup. Un chat. Oh. Je me rappelle pas avoir jamais eu de chat. Il a les yeux rouges. Un projecteur. D'où sort ce souvenir ? De mon école primaire. Diapositive. Relique d'une époque où l'on prenait des photos avec un appareil. On en trouve que dans les greniers ou les branquantes. Elles peuvent être visionnées sur le projecteur de la salle de Sébastien. Kidman, vous êtes là ? Toujours. Vous ne m'auriez rien dit à propos de Lily si votre machine infernale n'avait pas déconné. J'aurais passé le reste de ma vie à la pleurer et ça ne vous aurait rien fait. C'est faux. Mais je ne pouvais rien dire. Il m'aurait tué. Arrêtez, je vous crois pas. Pourquoi est-ce que je m'en dirais ? Pour me manipuler. Pour que j'obéisse comme un bon petit soldat. Ah, vous m'avez déjà menti. Toute notre amitié est basée sur un mensonge. Ok, je comprends. Et je ne vous en veux pas de penser ça. Vous ne pourrez pas comprendre tant que vous n'aurez pas perdu votre famille. Je n'ai jamais eu de famille à perdre. Juste deux personnes qui m'ont mise au monde et traité comme un fardeau au lieu d'une fille. Mieux vaut avoir aimé et perdu quelqu'un ? C'est ce que vous pensez ? Peut-être. Au moins... Pas faux. Je ne voulais pas skip. Je pensais qu'en appuyant sur eux, ça allait juste changer de diapo ou... Non ? Ok, ça skip carrément. Merde. Pour le gel vert, comme dans YVV1, c'est pareil. Du coup, ça va nous permettre de level up pas mal de choses. Notre vie, les balles, etc. On va pouvoir transporter plus de mûnes, on va pouvoir faire plus de dégâts. Particulièrement dégoûtant. Il provient généralement des cadavres ennemis. Mais si vous le connectez, vous pourrez l'utiliser pour améliorer vos aptitudes. Merci le chat. 700 ! Oh direct, c'est cool ça ! Le chat qui te ramène de la gelée. De la gelée de cervelle, c'est gentil. Franchement, c'est une bluff bait. Voilà ! Un miroir. Comme un picone. Ça doit être la sortie. Il n'y a pas d'autre chose à récupérer avant ? Ça peut avoir des portes normales dans mes souvenirs. Bon. Bah c'est reparti hein. Et c'est reparti. De l'autre côté du miroir. De l'autre côté du miroir. Allez ! Sois optimiste ! L'aventure ne fait que commencer, bordel ! Oh la cinématique elle est... Il y a trop d'images secondes ! A l'aide ! Elle a réparé. Maman peut tout réparer. Un 170 FPS ça fait bizarre. Il va se passer un truc horrible encore je sens. Sois optimiste putain ! Ça va pas ? Tu te sens pas bien ? J'ai une famille merveilleuse. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas ? Putain mais c'est trop triste ! Ils vont me faire chialer dès le début quoi ! Putain ! A l'aide ! Tu sais tu travailles beaucoup trop. Tu en perds la tête. T'es sûr que tu ne couvres pas de la tête. Ouais il est mieux avec la barbe ouais. Je préfère aussi ouais. Salut Vicky Kou tu vas bien ? Ça me perturbe tellement de devoir raser. On est pas habitués hein. Alors on est où là ? Qu'est-ce que tu t'es retrouvé ? T'as encore dans les ténèbres ? Ah putain c'est pas vrai. C'est le bon endroit. Je sais pas il fait tout noir. Je crois que j'ai pas vraiment le choix là de toute façon. J'ai qu'une entrée. Au niveau endurance ça va c'est plutôt cool. C'est mieux que dans le premier. Dans le premier. Putain niveau endurance c'est la galère hein. Tu fais 3 mètres. Putain c'est beau. Hey salut Mewtie tu vas bien ? What the fuck ? C'est un tableau ? Ça me fait vachement penser à Leia Zofir. J'adore. C'est... C'est ça ? Incroyable. Et du coup là c'est t'ouvre la porte. Tu te retrouves ailleurs c'est ça ? Oh putain c'est une scène. J'adore. J'adore c'est trop bien. Oh la musique ! Pas dans le duel ça fait Tigma Vite. Il doit être plus sportif que dans le premier. Ouais grave. Je pense hein. Allumer, éteindre la lampe torche. Voilà c'est bon je connais du coup les deux boutons principaux du jeu. C'est nickel. Impeccable. C'est bon. On peut y aller. On a les bases c'est l'essentiel. On pourra du coup comme ça disrespect un petit peu les zombies qui nous entourent pour les provoquer pour les triggers. Clic clic T-Bag. Oui c'est ça. Alors on peut T-Bag du coup les ennemis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est de l'art monsieur vous voyez pas ? C'est... C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. C'est un vaillant bouilli. Le pauvre. Un corps et un... Imaginez si il ressent la douleur à ce moment là. Bon bah il s'est pris une balle dans la tête hein. Je pense qu'il ressent plus grand chose mais bon. Tu remontes dans le temps et tout en permanence. T'es figé. C'est chaud hein. Ah. Tu peux interagir avec ça ? Non. Tu peux pas. Je regarde si je peux pas interagir avec les... Avec les meubles et tout pour récupérer des balles. Ah peut-être que si. Prendre. Un sadique. Qui a fait ça a bien pris son pied. Baker le chif... Le chif. A l'aide. Baker. La chips de l'équipe de sauvetage. Il était figé dans le temps lorsque je l'ai découvert. C'est l'appareil juste à côté de lui qui a dû... Qui a dû prendre cette photo. Mais comment est-ce possible ? Le chif. Oui mais totalement. Le chif. A l'aide. La fatigue me fait dire des conneries. Plus que d'habitude. Hop. Attends reviens en arrière là. Quelqu'un a essayé de bloquer la sortie. Y'a une porte juste là. Allez vas-y. C'est même pas le 24 heures. Et oui c'est ça. C'est pas encore le 24 heures. C'est bientôt. Bientôt t'inquiète. Ça va aller. Ce soir je vais me coucher tôt. Comme ça demain pour le 24 heures. Je serai choupatate. Je serai en forme du coup. A mon avis c'est fermé ici. On va quand même tenter. Ouais c'est verrouillé ouais. Là c'est beau hein franchement. Hello skills. Tu vas bien ? Salut poulet ça roule ou quoi ? Si t'es crevé demain. Qu'est-ce que ça va être ? Non mais ça va aller. T'inquiète ce soir je vais me coucher tôt. J'arrêterai le stream un petit peu plus tôt que d'habitude tu vois. Et comme ça demain on est sur chaud patate. Y'a quelqu'un. Putain. C'est qui ? Vous savez quel âge pour faire des blagues au téléphone dis donc ? Hein ? C'est quoi cette gaminerie ? Ici aussi c'est verrouillé. Ouais. Il va falloir partir à l'étage direct. Allons-y. Nul ce canular. Mais totalement. Je suis déçu. Entendez. Je suis curieux. Je vais aller voir par ici. Qu'est-ce qu'on a ? Lettre extravagante. Ah. Candidat. Félicitations chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissance suivant. Veuillez vous rendre au centre Mu avec cette lettre. Pour passer de candidat en probation de fidèle de Mu. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Note manuscrite au dos de l'enveloppe. Mensonge. Rien que des mensonges. Tu peux casser le vase ou pas ? Casse le vase ! Je suis sûr qu'il y a un truc dedans. Non il veut pas ? Bon tant pis. J'ai envie de casser le vase. Moi je suis sûr qu'il y a de l'or. Ou qu'il y a une clé. Ou... Forcément quelque chose. Ah ah putain ! Tu... 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 Hey ! C'est une merde ! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? C'est une folle cinglée qui m'a fait très peur dans ton dieu. Mais j'espère qu'il lui arrivera rien de grave hein. Ah non ? Je peux pas la rejoindre ? J'ai peur. Madame ? Revenez s'il vous plaît. Je me sens pas bien tout seul. Tu es pas dans Zelda Varg ? Ah j'ai trop joué à Zelda c'est pas ma faute. Alien ! Je reviens plus tard ! Y'a pas de soucis mon poulet ça roule. Alors quand je vois ça je me croirais dans le temple de la forêt dans Zelda tu sais. Et quand tu avances du coup ça tourne. Oh bordel. Dans Zelda Ocarina of Time. C'était quoi ça ? Merde ! Putain je crois que j'ai été crié. Se mettre à couvert et sortir de couverture. Espace. Maintenir. Pour se mettre à couvert lorsque l'icône s'affiche. L'icône de couverture image 1 s'affiche lorsque vous êtes en face d'un point de couverture valide. Se déplacer à couvert. Ah il ne faut pas les dire hein les touches du coup pour se déplacer ça roule. Lorsque vous êtes à couvert. Près d'un angle une flèche s'affiche. Dirigez-vous déjà ? Ok pour contourner l'angle. Ça va vous mettre à découvert. Oh là, oh là, oh là. Ça passe ? Ça passe. Incroyable. Tu dois sortir une couverture. Oui mais c'était qui ? Putain arrête sans déconner. Oh merde putain. J'en peux plus. Oui. Il fait trop chaud là pour la couverture en vrai. Non, non, non. Je ne suis pas pour. On serait en plein hiver. Il n'y a pas de problème. Mais là non, non. Je peux rentrer dans le truc. Et me retrouver du coup figé dans le temps comme lui. Incroyable. Caillou. WTF ? Attends. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Tellement psyché. Il va y avoir un screamer à un moment donné. Je vais... Non ? Bah je suis déçu. Oh putain, oh putain. Eh bonjour ! C'était que ça ? C'était quoi ça ? Alors on va éviter de tomber, ça serait cool. WTF ? Attends, je vais allumer la lumière. Attac. Pas de bruit. Ah c'est une photo. Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime. Photo d'une autre victime de meurtre. C'est un uniforme de Mobius. Bien éclairé et net. Il semblerait qu'il ait reçu une balle dans la tête. Mais enfonce-moi cette porte voyons ! Mais... Mais mets-y plus de volonté putain ! Non vas-y. Ah, ça s'ouvre pas. Non mais... Mais t'es sérieux là ? Oh mince ! La porte ne s'ouvre pas ! Y'a du sang partout ! Y'est pas curieux hein ! Ah bah voilà ! Là tu vois quand tu veux ! Mais bon... C'est sur les autres portes que tu devrais faire ça ! N'est-ce pas ? Alors visiblement on peut aller ici. Y'avait un oeil et tout. C'est flippant. Là-bas, y'a rien à mon avis. Y'a un téléphone juste là. Écoutez, on va retourner à l'étage ! Il y en a. Visiblement on a pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? Une tête de... Une tête de mannequin ! Oh là ! Oh là là ! Bah y'a des cadavres par ici ! Vous avez entendu ? Y'a une pote qui se téléporte au fond du couloir ! Euh... Là je peux pas y aller apparemment ! Est-ce qu'on peut aller tout en haut ? Non c'est barricadé où ? Visiblement y'a des cadavres ici ! Je fais le même bruit comme mon réveil sonne ! Ha ! Oh... Fais chier... Il est déjà 10h du matin... Oh putain... C'est pas vrai ! J't'ai vu bouger y'a deux secondes toi ! Hein ? Oui oui ! Je vous ai vu bouger ! Ha 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 ! Oh toi aussi ! Oh putain... Ha ha ! What the fuck ? Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-que cette connerie ? Combien de bras as-tu ? What the fuck ? Bébé ! C'est un sacré chantier ici dis donc ! Il s'en est passé des choses là ! La vache ! Très jolie reconstitution en tout cas ! Vraiment c'est... C'est un genre... C'est un certain style ! J'dirais ! Hein ? Ça plaît pas forcément à tout le monde mais bon... Vous en pensez quoi ? Hein ? Oui c'est de l'art ! Oui oui c'est... C'est particulier ! Tout le monde peut pas comprendre après tout ! C'est particulier ! Très beau ! Ah ! J'suis rassuré ! J'me sens moi seul du coup ! Bah si j'trouve que c'est vraiment... Vraiment du très très beau travail ! Ah ! Y'a un ascenseur ! ... Vous voyez ça là, ça, ça, y'a du sang absolument partout. A mon avis les emmerdes vont pas tarder à arriver là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain ! Oh la vache ! Ah merde ! Oh la ! Eh y'avait pas ça là ? Attends, 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 what the fuck ? Eh mais y'en a de plus dans... What the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La pièce a encore changé ! Nom de Dieu ! La porte en face ! Tous les cadavres qui regardent la porte ! Oh la 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 ! A l'aide qui restait le bordel là, sans déconner ! Ils sont en train de me retourner le cerveau ! Ah ! Merde ! Salut Azelios, tu vas bien ? Je comprends rien, moi non plus. Ça retourne la tête. Eh ! Regardez, c'est moi ! C'est moi ? C'est quoi ce bordel ? Eh franchement, je suis photogénique hein ! Elle est pas mal la photo hein ! Mais y'avait quelqu'un derrière toi là ! Cours ! Euh... Attends, attends, je dois aller où là ? Oh putain de merde ! Ha ha ! Tu cours trop vite ! J'ai bientôt plus d'énergie là ! Cours vite ! Oh putain, oh putain, oh putain ! Récupère, 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 récupère ! Merde ! J'suis pris au piège ! Là ! Peut-être pas ! Oh mon Dieu ! Aïe-toi ! Elle arrive ! Mais dépêche-toi ! Putain ! Oh, ça m'énerve quand il traîne comme ça ! Ça prend fou ! Putain, heureusement qu'elle est super grande quoi ! C'est quoi cette horreur ? Elle était trop stylée en vrai ! Elle était trop stylée ! Oh putain ! Le pauvre ! Oh la la ! Elle est trop stylée vraiment ! Ah qu'il y a vraiment une porte arrête ! Un monsieur comme ça ! Ah c'est pas un monsieur hein ! C'est une dame à trois têtes ! Elle a trois têtes ! La vache ! Oh ! Je l'entends plus ! C'est quoi ? C'est un labo de chimie ou quoi ? C'est quoi cette... Ah non c'est pas... Qu'est-ce que c'est que cette pièce là ? C'est pas vrai ! Je croirais vite fait dans un labo de chimie ou je sais pas quoi ! Oh mais cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Oh le bâtard ! Mais quelle enfoiré ! Non ! Non ! Ah 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 ! Non 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 ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voulait me prendre la tête ! Elle prend pas la tête s'il te plaît ! Laisse ma tête tranquille ! Elle a essayé de me décapiter ! Vous avez vu ? Elle a essayé d'un pote me décapiter ! Elle a essayé de me arracher la tête ! Oh la vache ! Putain ! Putain ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Régénération automatique de santé ! Lorsque votre niveau de santé est critique, la jauge de santé devient rouge ! Lorsque la jauge de santé est rouge, votre santé est partiellement régénérée ! Elle sera régénérée plus rapidement si vous restez immobile ! Donc essayez de trouver un endroit sûr pour vous cacher ! Et reprendre des forces lorsque vous êtes en situation critique ! Ah ça va vieux Taku ! Qu'est-ce qu'on a par ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici d'ailleurs ? C'est quoi cette baraque ? Et c'est quoi cet endroit ? Ah c'est une bonne question ! Oh ! Une petite seringue ! J'ignore complètement le contenu de cette seringue ! Si je m'injectais... On connaît pas l'origine de la substance que contiennent ces seringues de voyage ! C'est ce que je disais ! C'est ce que je disais ! On sait pas ce qu'il y a dedans ! Mais apparemment ça nous fait du bien ! Oh merde ! Mais elle restaure modérément la santé ! Merde ! Bon ! Euh c'est quoi ? Souris 3 ! Maintenir pour utiliser... Oh ouais non mais j'ai... Alors attends ! Tac ok ! On va mettre ça euh... En 5 c'est bien ! Voilà nickel ! Et donc là... Petite injection rapide d'un produit que je ne connais pas mais qui apparemment me requinque ! Nickel ! Bon bah... C'est cool ! Journal de la maison abandonnée. L'écriture de ce journal est précise et ordonnée. Voici ce qui a été écrit en dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant. Je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins j'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues... Elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pité de leur âme. Et de la mienne. Qui c'est qui a refermé la porte là derrière moi ? Hein ? Ah j'ai un couteau sur moi tiens ! Bah oui on l'a récupéré un instant oui. Autant pour moi. T'étais où quand j'avais besoin de toi ? Ça peut servir. C'est peut-être le bon endroit. Ça sent le début du chapitre 3 ça. Non ? Lili. J'espère que tu es là. Photo de famille Castellanos. Cette photo je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. Alain de Lili sentait la barbe à papa. Et Myra n'a jamais été aussi belle. Tellement triste. Dans quoi je me suis embarqué ? Kidman ? Sébastien. Où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses... Fait chier c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais. C'est ça. Une tente naturelle aux vertus médecinales. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Mais genre on peut faire quoi avec ça ? Je peux faire des seringues par exemple ? On verra plus tard. En tout cas il va falloir ouvrir l'oeil. Il y a pas mal de choses à récupérer. Ils ont pas des comprimés comme tout le monde ? Ils se piquent avec quoi là ? Je sais pas. Ah tiens dans les... Léa va ! Merci beaucoup pour ton Rissab ! Léa va qui Rissab pour son deuxième mois. Un grand merci à toi. Merci pour le Rissab. Merci pour le soutien. Comment vas-tu ? Ça roule ou quoi ? Salut Thor ! Tu vas bien ? J'ai envie de passer par ici. Est-ce qu'on peut monter ? Non on peut pas. Ok. Là y'a rien. Heu... Ah oui ! Et ouais. Ok le pistolet. Ça marche. Et comment je fais pour ressortir mon couteau ? D'accord ça marche. Ok c'est bon j'ai compris. Je viens de terminer. Alors ! Alors t'as kiffé ou pas ? Il est cool hein ! Il doit y avoir un cadavre là dedans c'est pas possible. Salut quoi Alan ! Servons-le ou quoi poulet ? En week-end ça y est ? Ça c'est cool tu vas profiter un petit peu ? Qu'est-ce que tu vas faire de beau dis-moi ? Ah ouais putain j'avais dit qu'il y avait un cadavre dedans. Oh nom de dieu. Ah je suis sûr qu'il y a un truc à récupérer. Genre je sais pas moi une arme ou non ? Ou des balles ? T'es en train de me dire que... J'ai ouvert à... Que j'ai cassé du coup les vitres de la voiture pour rien ! Eh merde ! C'est pas grave. Parfait. Continuer notre petite balade. Barbecue et pétanque avec les amis... Ah c'est trop cool ! Tu vas bien profiter poulet. Salut Slyly, merci pour le follow. Oui... Un peu trop tranquille. Les fards de la voiture sont allumés ça veut dire qu'il y a du monde. Alors Zivine 2 ? Je passe en coup de vent je ne veux pas être spoilt. Il est incroyable. Tu vas te régaler quand tu vas le faire vraiment. Tu m'en diras des nouvelles du coup Léava quand tu l'auras terminé. Tu me diras ce que t'en penses. Léo ! Eh ! Elle a dû m'entendre. Je ferai mieux d'aller voir. Il y a quelqu'un ? À l'état j'en dirais non ? Manger, doit manger, que la peau sur les os, doit manger, finis ton assiette, doit manger, la peau sur les os. J'ai dit mange ! C'est la pire mère du monde ça sans déconner. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Ils sont bizarres dans ce quartier là, nom de dieu ! Oh putain très bizarre ! Qu'est ce que c'est que cette connerie ? Oh bordel ! Ah ! Tu vas mourir là quand même ! T'as plus de tête là ! Ah ! Oui ! Qu'est ce que c'est que ça quoi ! Kidman ! Vous avez fait vite ? Vous avez du nouveau ? Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde ! Qu'est ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdue. Sébastien. Ça va Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Salut Jerem, ça roule ou quoi poulet ? J'espère que tu vas bien. Je commence à 6h donc je suis crevé le soir. T'inquiète y'a aucun souci poulet. Y'a pas de problème. Tu vas bien sinon ? En week-end là du coup ? Putain je crois que le gamin... J'espère que le gamin il s'est pas zombifié. A mon avis il est mort de toute façon. Ah la vache ! Ouais il est mort. Oh putain ! C'est crado mais c'est vraiment bien fait vous avez vu ? C'est dégueulasse par contre on va pas trop... On va pas bloquer là dessus hein ? N'est-ce pas ? Est-ce qu'il y'a des choses à récupérer par ici ? Une petite bouteille de pinard peut-être pour la route ? Non ? Je peux pas récupérer une petite bouteille de vin. Je sais que dans le premier civil de Wivin c'est ça on pouvait récupérer du vin un peu partout. Je peux pas casser le vase. Alors qu'avons-nous à la télé ? Vas-y installe-toi tranquille. Ouais. La réception est pas très bonne hein. On va aller voir ce qui se passe à l'étage. Je suis curieux. Quelle famille de dingue hein ! Putain ! Qu'avons-nous là ? Y'a rien en fait ! Ah si ! Cool ! Ok, de la poudre à canon. Ce mélange explosif composé de nitrate et de potassium et de soufre de charbon. Utilisé dans les... Ok, ce composant peut être utilisé pour fabriquer des munitions et autres objets. Nice ! Ok c'est un peu comme RE quoi. Finalement on récupère des plantes, on va pouvoir faire des seringues pour se soigner. On va pouvoir craft des balles directement avec de la poudre. Pouh ! Ça marche. Allez dans le... On a pas ça dans le premier il me semble. On a pas de... Tu récupères directement les seringues et tu récupères directement les balles en fait. On a fouillé complètement la baraque, c'est bon ? Allez zou on file. Ça c'est un jeu en vrai. Ce genre de jeu en fait je kiffe vraiment prendre mon temps quand je le fais. Un petit peu tout découvrir, tout regarder. Y'a des jeux où je préfère en plus ou moins rush. Quand je dis rush hein c'est pas non plus... voilà terminer le jeu en une demi-heure mais j'aime bien avancer. Là c'est des jeux où j'aime bien aller voir chaque petit coin d'une maison. Non il y a une porte derrière la mer. C'est vrai ? J'ai loupé une porte ? Attends je vais aller jeter un coup d'oeil du coup. Lily c'est sa fille. Oui Thor ! Exactement. Lily c'est la fille donc de Sébastien. Attends j'ai loupé une porte c'est vrai ? Oulà la mer elle a disparu ! Euh oui il y a une porte ici effectivement mais c'est tout je crois. Attends on va aller voir ? Non non c'est vrai on a tout regardé. Pas de porte là. Ok c'est cool. Ah mince. Non t'inquiète y'a pas de soucis. T'inquiète poulet y'a pas de problème. C'est tellement glauque et malaisant Abyssal. Grave. Grave. Après c'est un jeu d'horreur c'est ce qu'on te demande. Mais franchement ils ont géré. Ah là le fiston là qui est mort là sur la table là. Ouf la vache. T'as pas envie de le regarder. C'est vrai que c'est bien fait là les détails et tout là c'est bien fait. T'as pas envie de le fixer là pendant une demi heure. Alors à mon avis on peut casser ses caisses. Ouais. Ok on a récup... c'est quoi ? J'ai récupéré six poudre à canon. Ah débat le pistol. Nickel. Allez on va recharger tout de suite comme ça c'est fait. Les pièces détachées. Divers composants utiles peuvent être utilisés pour améliorer les armes dans un établi. Ah d'accord ok. Alors attends je comprends pas. T'améliores tes armes dans un établi. Et la gelée de cervelle elle te sert à quoi ? Ah sûrement à augmenter le nombre de munitions que tu transportes. A augmenter également ton endurance, ta vie etc je pense. Ok ça doit être ça. Grimper ? Ah ouais je peux grimper dans la bagnole ? Sérieux ? Mais non. Mais c'est trop bien. Ah ! Non c'est grimper sur la voiture. Tu sais je grimpe dans la bagnole ça me choque pas moi cette expression grimper dans une voiture tu sais. Non c'est grimper au dessus. Ah non putain sérieux ? Je vais pouvoir grimper dans la bagnole, conduire et tout tu sais. Et m'en aller, partir loin de tout ce bordel tu vois. Au revoir. Au revoir. On peut pas ! Mais merde putain c'est pas vrai ! Elle s'est grimper dessus quoi. Ok. Et merde. Oh. Salut Constantin tu vas bien ? La gelée c'est comme la gelée dans The Evil Within 1. Ah oui ! Voilà. Ah non mais Skiza ouais j'ai honte sérieux quoi. Ah putain ! Elle a... Quoi encore ? Non je pense qu'il y a rien au dessus là. Oh y'a du monde en ville là dis donc. On va reconfond grimper sur une voiture et monter dans une voiture. Ah bah c'est ça ! Toute music. Mais c'est ça ! Toute music. Ah bah... Toute music.